Voilà, dans ce chapitre, on va toujours continuer l'optique et j'atteins le chapitre du stigmatisme approché, c'est-à-dire l'optique de gosse. Je commence par le paragraphe 1, le stigmatisme rigoureux, c'est-à-dire le schéma optique reste le même, il est constant. Un exemple, je prends un objet ponctuel A, voici un système optique, une lentille ou plusieurs lentilles avec des méloirs, tout un amalgame d'objets optiques. On dit un système optique S, comme le microscope par exemple, comme la lunette astronomique, etc. Si d'un objet ponctuel A, on a une image ponctuelle A', alors on dit que le système a un stigmatisme rigoureux. L'image ponctuelle d'un objet ponctuel. Le chemin optique, ici A A', c'est haut, il reste constant. Sinon, il y a un stigmatisme approché, c'est la réalité. Si j'ai un objet ponctuel A, il n'est pas nécessaire d'obtenir son image ponctuelle, on peut obtenir une tâche à prime. Je dis qu'il s'agit d'un stigmatisme approché. Et dans ces conditions, on a conditions de gosse. Quelles sont les conditions de gosse ? Il faut les apprendre par cœur. Les rayons lumineux sont peu inclinés par rapport à l'axe principal, c'est-à-dire les angles sont toujours pris petits. C'est la réalité. Et donc, le sinus I, c'est I, le sinus I prime, c'est I prime, et la loi de Descartes devient simple. N I égale N prime I prime. Au lieu de N sin I, N prime sin I prime, on a N I, N prime I prime. S'il s'agit d'un stigmatisme approché, c'est-à-dire on prend les rayons les plus proches de l'axe, presque des rayons para-axio. Para-axio, c'est-à-dire presque parallèle à l'axe principal. Paragraphe 2. Formule de conjugaison d'un dioptre S, soit un dioptre sigma, par exemple une lente ou plusieurs. Un dioptre de sommet S, de centre C. C'est un dioptre sphérique, c'est le cas le plus général. Ça généralise le dioptre plan. Ça, c'est un dioptre sphérique, c'est plus général. Deux sommets S, de centre C. Si j'ai un objet A qui se trouve dans un milieu d'indice N, alors c'est une image. Et A prime, dans l'autre milieu, N prime. Et on a la formule de conjugaison suivante, qu'il faut apprendre par cœur. En appliquant l'approximation de Gauss, la formule de conjugaison, vous allez montrer ça au cours. Il faut l'apprendre par cœur. Si N prime S, A prime S, c'est le sommet du dioptre. A prime, c'est l'image. Moins N, S A, A, c'est l'objet. S, c'est le sommet du dioptre. Égale N prime moins N sur SC. SC, d'après le schéma, c'est R. Pas moins R, c'est R. Le sens positif de propagation de la lumière, c'est toujours de moins l'infini vers plus l'infini. Ça, c'est la formule de conjugaison avec origine au sommet. Vous allez montrer aussi une deuxième formule avec origine au centre. Et on a N sur CA prime. Attention, N, ce n'est pas N prime. N sur CA prime moins N prime sur CA. Égale N moins N prime sur CS. Si vous regardez le schéma, CS, CS, dans ce cas, CS, c'est moins R. Parce que ça, ça s'oppose au sens positif de la lumière. Ce sont des grandeurs algébriques. La petite barre ici, ça signifie, ça peut être une grandeur positive ou négative. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer objet ? Vous écrivez toujours comme ça, en appliquant les formules de conjugaison. Donc, la position du foyer objet est telle que F a une image A prime projetée à l'infini par le dioptre sphérique. Si vous remplacez dans la forme de conjugaison avec origine en S, ici, vous obtenez ça. F, c'est SF. C'est N sur N moins N prime, SC. Il en est de même pour le foyer image F prime. A se trouve à l'infini. Le dioptre sphérique en donne une image F prime. Et on a la position du foyer image SF prime, que je note petit F prime. Ce sont des distances focales. Elles sont exprimées en mètres. C'est N prime sur N prime ou N fois C fois SC. Remarque. Si je fais le rapport des deux formules précédentes, j'obtiens, il faut apprendre ces formules par cœur. F prime sur F égale N prime sur N. F égale SF, c'est la distance focale objet du système. F prime, SF prime, c'est la distance focale image du système. N et N prime sont les indices extrêmes du système. Voilà pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada